Musique Cette église romane a été fondée vers 1060 ou 1070. Son remarquable clocher du XIIe siècle s'élève à plus de 20 mètres de hauteur. Sa base carrée sur deux étages est ajourée de haute baie, dont l'arc en plein cintre est porté par des colonnettes. L'étage suivant, flanqué de fausse baie au couronnement triangulaire appelé gable, opère la transition vers le plan octogonal des trois derniers niveaux. Cette structure rare et particulièrement élaborée porte le nom de clocher limousin. Il n'en existe pourtant que quatre en limousin, à Saint-Léonard-de-Nobla, Userge, Saint-Julien et Colonge. Ici, une couverture conique remplace l'ancienne flèche en gris rouge. A la fin du XIVe siècle, l'église est fortifiée. Trois corbeaux au-dessus du portail rappellent la présence d'une ancienne bretèche qui permettait de surplomber d'éventuels assaillants pour défendre l'entrée. A la même époque, elle est agrandie avec l'ajout d'une deuxième nef, plus courte que la première, et surmontée d'un deuxième clocher. Quatre chapelles de taille inégale viennent l'enrichir au XVe et XVIe siècle. Ces ajouts successifs lui confèrent ce plan irrégulier atypique. Au XVIe siècle, au cours des guerres de religion, l'église est à nouveau fortifiée avec la tour carrée, dite tour du guetteur, percée de meurtrières et d'archères. Dans l'église, toutes les clés de voûte en gris rouge sont sculptées, soit de figures bibliques, soit de représentations géométriques. Parmi les chapiteaux sculptés, les plus remarquables sont situés sous le clocher limousin et au niveau des baies de son premier étage. Ils datent du XIIe siècle. Leurs sculptures de style roman présentent principalement des palmettes et des entrelacs. La corbeille de l'un d'eux, très différente des autres, faisait initialement partie des fragments du portail et a été placée ici en remploi. Remarquez aussi les 17 culots des XVe et XVIe siècles sculptés de représentations humaines, animalières, végétales, géométriques ou d'objets comme ce flambeau.